Et salut tout le monde c'est Chacoa, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à The Division, petit jeudi car c'est juste pour voir l'aperçu une fois la maintenance finie et une fois le patch de 3,6Go téléchargé, la mise à jour, pardon. Donc nous avons donc un aperçu global, donc avec le Falcon Lost, rejoigné la JTF dans un combat épique face au Last Man Battalion et leur nouvelle arme mortelle, donc nouvelle mission tout simplement. J'ai lu que visiblement il fallait s'y mettre à plusieurs, préparer des techniques, est-ce que c'est vrai je ne sais pas mais si c'est le cas vraiment ça peut être sympa, cela joue un peu stratégique avec des healers, des tanks et compagnie, enfin voilà. Score du matériel, jauger la puissance des objets et des autres agents en comparant leur score de matériel, ok. Kit de matériel, récupérer de nouveaux kits de matériel pour débloquer des bonus uniques et puissants, ok, échange, alors ça c'est ce que tout le monde attendait. Échanger des objets avec des joueurs de votre groupe en lâchant des objets de votre inventaire, c'est très bien parce que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, par contre j'ai vu qu'il y avait certaines conditions, on va aller regarder un petit peu après en détail s'ils en parlent. Tâche, le commandement de la division a commencé à confier des tâches globales et personnelles lucratives pour les agents, ok. Largage de ravitaillement de la dark zone, ça c'est super important, surveiller les largages effectués par le commandement de la division dans la dark zone. Donc il y a des largages, il faut se dépêcher pour aller les chercher, un petit peu comme sur GTA V Online. Et c'est très important d'y aller en premier parce que c'est du matériel non contaminé que vous pouvez donc extraire sans, enfin vous pouvez les sortir avec vous de la dark zone sans passer par une extraction. Donc voilà, on a maintenant les détails, donc là pour la nouvelle mission, ou les nouvelles missions, je ne sais pas trop. Falcon Lost est une nouvelle mission disponible dans la zone de... voilà, donc là, nouvelle mission. Vous devez être de niveau 30 et avoir terminé la mission Assemblée Générale pour accéder à cette mission. Ok, c'est bon. L'affrontement est équilibré pour 4 joueurs avec de l'équipement de haut niveau. Voilà, donc ça ne va pas être de la rigolade. Score de matériel, alors, tous les objets hormis les vêtements sont trouvables par les agents de niveau 30 et possédent un score de matériel. Et possèdent un score de matériel, pardon, je ne sais pas dire. Plus ce score est élevé, plus l'objet est puissant. Le score de matériel général de votre agent est affiché dans le menu principal à côté du niveau du joueur. Le score de matériel indique la progression d'un agent. Très bien. Le score de matériel des autres agents est affiché à côté de leur barre de santé. C'est très cool, mais c'est un coup à se faire violer. L'amélioration de matériel, de l'augmentation de votre score de matériel général, donne à votre agent accès à des défis les plus difficiles. Ça, c'est génial. Alors moi qui ai fini le jeu il y a deux jours, je peux vous dire que ça tombe à point nommé. Kit de matériel. Alors ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Vous trouverez des kits de matériel en terminant les activités les plus difficiles de Manhattan. Récupérez et équipez-vous des kits de matériel pour obtenir les bonus de stats des talents. Des kits composés de matériel de différents niveaux sont disponibles pour de nombreux styles de jeu. Trouvez ceux qui correspondent aux vôtres. Autorité tactique. Améliore les appareils électroniques et les compétences ou siens. Matériel et les combats de conneurs fournit des bonus de compétences d'assaut. Appel de sentinelle améliore la compétence de sniper. Voie de nomade fournit des bonus. Ok, très bien. Il n'y a pas de soucis. On reviendra en détail dans les vidéos que je vais faire de Let's Play. Parce que ça y est, je me relance dans les vidéos de Let's Play suivant le patch. Dès cet après-midi, tout simplement. Alors, échange. Voilà, on va voir les conditions. Les objets abandonnés par l'ennemi peuvent être partagés avec d'autres joueurs. Donc, c'est-à-dire que les objets que vous craftez ne peuvent pas être échangés. Échangez des objets de votre inventaire en les abandonnant comme le butin pour que les joueurs de votre groupe puissent les récupérer. Vous ne pouvez partager des objets que pendant les deux premières heures après leur acquisition. Les objets ne peuvent être partagés qu'avec les joueurs de votre groupe actuel et qui en faisaient partie au moment que l'objet a été déposé. C'est-à-dire que si vous lotez un objet et qu'un ami vous rejoint dans ce groupe après, vous ne pouvez pas l'échanger. Par contre, s'il était déjà dans votre groupe au moment où vous l'avez loté, vous pouvez l'échanger pendant deux heures. Donc, tâches. Les tâches globales et personnelles s'obtiennent automatiquement quand vous vous connectez et qu'on peut... Ok, ouais, c'est une sorte de défi. Je ne sais pas si c'est quotidien. Alors, les tâches sont disponibles pendant un temps limité. D'accord, c'est des défis quotidiens. 24 heures pour les tâches quotidiennes et 7 jours pour les tâches hebdomadaires. Très bien. Après lesquelles, elles sont remplacées par de nouvelles tâches. Il existe plusieurs catégories de tâches. Combat, Dark Zone, Fabrication. La plupart des tâches peuvent être effectuées en jouant seules, mais certaines nécessitent l'aide d'autres agents. Putain, ça va donner une seconde vie au jeu. Largages dans la Dark Zone. Voilà. Les largages de ravitaillement dans la Dark Zone sont un événement global durant lesquels le SHD largue des ravitaillements pour aider les agents de la division. Plusieurs largages de ravitaillement sont effectués chaque jour dans la Dark Zone. Les largages contiennent du matériel non contaminé de tout type, pouvant être utilisé sans extraction. Ces largages sont très recherchés par les autres agents et par les factions ennemies qui errent dans la Dark Zone. Alors attendez-vous, elles doivent vous battre. Et là, on ne va pas regarder là-dessus. Là, c'est vraiment tout ce que le patch contient, même sur les petits trucs. Les missions sont équilibrées pour 4 joueurs avec un niveau d'équipement élevé. Dans ça, c'est le Falcon Lost. Ok, c'est en détail encore. Donc, voilà pour ce qui est de... Vous voyez, maintenant en haut, on a 146 qui apparaît à côté de mon niveau. C'est ce dont on y parlait tout à l'heure. Et voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour des vidéos de Let's Play consacrées à The Division. Mais principalement aux nouveautés qu'a apporté cette mise à jour de, je le rappelle, 3,6 gigaoctets sur Xbox One. A tous, une putain de bonne journée et à plus tard.